Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui semblent vouloir se stabiliser entre cette zone ici des 1.1140 et la résistance des 1.1252. Aujourd'hui on est remonté ici sur la zone intermédiaire des 1.1220 mais on est redescendu juste après et donc on neutralise une dynamique court terme qui évoluait déjà entre ces deux zones. Donc il faudrait vraiment avoir un signal de sortie ici. Pour l'instant on reste sur une dynamique à prédominance plutôt baissière qui serait validée et confirmée en cas de cassure baissière des 1.1140. Auquel cas nous avons un possible retour ici sur la zone ronde des 1.10 qui serait le nouvel objectif court et moyen terme pour cette paire de devises EURUSD. Sur l'or il semblerait que l'on valide ici le rebond qui a été fait il y a peu sur la zone de support oblique qui définit la tendance et le fond de tendance court moyen terme. Donc nous avons ici des cours qui évoluent toujours au dessus de cette zone. Il semblerait que l'on soit en train d'imprimer ici un pattern de retournement à la hausse puisque nous sommes toujours ici sur une dynamique plutôt baissière avec ce qui pourrait ressembler ici à une épaule tête épaule inversée. Si on valide ici une rupture de cette zone proche des 1.287 dollars l'once et bien on pourrait ici valider un retournement avec comme objectif un dépassement ici de la zone des 1.298.50 et un retour ici sur la zone des 1.300 dollars l'once. Donc il faut surveiller ici la formation qui est toujours en cours en cas de rupture ici de cette ligne de coup et bien on pourra assister à un retournement suite au contact ici de ce support majeur sur le métal jaune. Et puis sur le WTI après l'ouverture baissière que nous avons connue hier et donc le test de cette zone des 60.32 et bien le WTI a marqué un rebond technique qui s'est stabilisé ici sous la zone des 62.72 qui est donc la zone repositionnée qui correspond ici à cette formation où on a eu support franchissement puis résistance. On a testé ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de revenir ici sur des zones de cotation proche du support des 60.32. Donc cela valide plutôt l'évolution baissière de la dynamique court terme et dans un cadre un peu plus moyen terme et bien en cas de rupture ici des 60.32 on pourrait revenir tester ici le support oblique qui définit la tendance un peu plus moyen terme voire même revenir ici sur la zone des 57.80 qui est la prochaine zone de support majeur sur le WTI. Et puis enfin sur le Bitcoin et bien nous sommes donc sur une validation ici de la poursuite du mouvement haussier qui avait été impulsée ici par ce mouvement. On était venu chercher ici de manière assez directe la zone des 4980 dollars. On s'est stabilisé au-dessus de celle-ci et puis il y a peu j'attirais votre attention sur le fait que l'on était venu tester à plusieurs reprises ici la zone des 5800 dollars. Cette zone était une zone de résistance déjà clairement identifiée. On est revenu ici consolider chercher la force sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et aujourd'hui nous avons assisté à la rupture haussière donc de cette zone. Et qui plus est après avoir été résistance et bien nous pouvons quasiment confirmer cette rupture puisque et bien ce niveau est devenu support sur la phase de cotation actuelle. Donc on évolue sur des niveaux proches des 5900 dollars donc pour un Bitcoin. Le prochain objectif donc de poursuite de cette dynamique haussière se situe à 6150 dollars pour un Bitcoin donc qui reste ici dans une dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. Sous-titrage Société Radio-Canada